Chaque année, des milliers d'oiseaux et d'animaux sauvages envahissent les villes et les villages. Le gouvernement fédéral admet qu'il doit légalement détruire bon nombre de ces animaux, considérés comme nuisibles ou pouvant occasionner un danger pour la santé d'autrui. Cependant, il est reconnu que certaines de ces mises à mort sont manifestement inutiles. La nature nous donne d'étonnantes leçons sur nous-mêmes. Et c'est souvent sujet à d'énormes surprises. Voici l'histoire de l'un de ces héros inconnus, un oiseau malin et espiègle appelé Corbeau. Les érudits l'appellent le cerveau dans la famille des corvidés. Il est si intelligent, sociable et domesticable qu'il en est presque humain. Nous avons beaucoup à apprendre de cet oiseau. Quelquefois, il suffit d'observer et d'attendre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. 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 C'est un adversaire qui va avoir lieu au ministère de l'Intérieur. Le fameux avocat qui semble toujours sorti d'un western, Clint Duggan, est en ville pour défendre les droits des animaux et ceux de la jeune Mélissa, dont l'animal familier plume noire a été enfermé par les fédéraux pour conduite malveillante. Et je ne vous traiterai pas de nom d'oiseau. Le juge Battle a ordonné aux médias un silence total, mais nous avons des sources sûres qu'ils nous tiendront au courant. Voilà, c'était la nouvelle du jour. Avons-nous un appel ? Allo, vous êtes à l'antenne, dans l'émission Le Matin de Mathe. Oui, allo, je ne comprends pas. Toute cette faune, ces chouettes, ces corbeaux, pourquoi ils ne restent pas d'où ils viennent dans leur milieu ? Pourquoi on dépense notre temps et notre argent pour ces animaux qui n'appartiennent pas à notre environnement ? Exact, peut-être avons-nous besoin d'ennemis publics, on pourrait se charger aussi des ours, des cougars et de tous les oiseaux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Nous avons un autre appel, nous vous écoutons, vous êtes en direct. Monsieur Duggan ? Ah, monsieur Carré, je présume. Je vous prie de m'excuser, je suis en retard, j'ai eu des petits soucis avec mon vélo. Oh, je suis à vous dans une seconde. Tiens, le grand Clint Duggan. En effet, on m'a dit que vous deviez passer. Oui, bonjour Morgan. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Ah oui. Jetez un oeil sur les nouvelles, on se voit tout à l'heure. Bonne chance, Morgan. Gardez votre chance pour vous, elle vous sera utile. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Rien de bon. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? Eh bien, c'est un remplacement de dernière minute, elle vient de San Francisco. Mais qui c'est cette femme ? C'est une vraie exécutrice en réalité. Quelqu'un de haut placé veut gagner cette affaire. Vous êtes inquiet ? Parce que, si vous êtes inquiet, moi je le suis aussi. Rassure-toi, ça va aller. Patty, Melissa, Ray, je voudrais vous présenter Maître Clint Duggan. Merci Maître Duggan de vous être déplacé. Nous avons besoin de vous. Eh bien, en fait, vous êtes entre deux bonnes mains avec Dan Carey. Je suis juste venu vous donner un coup de pouce si nécessaire. Bonjour, Melissa. Ravie de te rencontrer. Je savais que vous seriez là. Moi, au contraire, je n'y croyais pas un seul instant. L'un des plus fameux avocats de ce pays qui viendrait ici nous aider. C'était la seule façon d'éviter qu'il fasse appel à moi officiellement. Il m'a téléphoné une centaine de fois au moins. Il me parlait d'un mystérieux oiseau qui avait sauvé des gens et d'une jeune fille qui aimait ce volatil. Ça m'a intrigué. Je vous remercie, Maître Duggan. C'est vrai qu'elle l'aime beaucoup. Merci. Veuillez vous lever. L'audience est ouverte. C'est l'honorable juge Emmett G. Battle qui la préside. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, votre aneur. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une audience à huis clos qui concerne le ministère de l'Intérieur contre Talbot et Plume Noire, entre autres. Les règles seront les mêmes que lors d'une audience publique dans cette cour. Est-ce bien clair pour tout le monde ? Ceci est une audience à huis clos, car j'ai empêché la presse de s'emparer de cette affaire pour en faire un zoo. La publicité ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est respecter la loi. Alors je vous renvoie au proverbe 20, 84. Et c'est reparti comme d'habitude. Celui qui tourne une oreille sourde vers la loi, même ses prières sont détestables. Alors que ceci soit votre guide pour suivre ce procès. L'accusation est-elle prête, Maître Brown ? Tout à fait, votre honneur. Et la défense ? Clint Duggan pour la défense, votre honneur. Je pense que vous connaissez Dan Carré, avocat de la défense dans ce dossier. Oui, je connais Maître Carré. Et je sais qui vous êtes, Maître Duggan. La défense est-elle prête à procéder ? Franchement, votre honneur, je crains que ce ne soit pas le cas. La plus importante des parties dans ce procès n'étant pas présente. Alors, de qui parlez-vous, Maître Duggan ? Deux plumes noires, bien sûr. Le vol a-t-il qui risque de perdre la vie dans ce procès. D'après la Constitution, l'accusé a le droit de faire face à ses accusateurs devant un tribunal. Ah, objection, votre honneur. C'est un animal et non une personne. Ce n'est pas qu'un animal. Il a un cerveau qui fonctionne, il fait des distinctions. Et ça, nous le verrons, c'est très important pour notre défense. Votre honneur, la demande de Maître Duggan est complètement hors de propos. Il se moque de la cour en faisant une espèce de tentative absurde pour détourner l'attention du tribunal de choses qui sont réelles. Je vous avais jamais été plus sérieux. Notre client, plume noire, demeure serré depuis 13 mois. Il est éloigné de sa famille. Donc, si votre honneur ne souhaite pas que nous décidions de faire appel, cet oiseau doit être présent. Ne me menacez pas, Maître Duggan. Est-ce que l'oiseau est là ? Oui, votre honneur, il est en bas, on vient de nous l'apporter. Alors faites-le monter ici dès que possible. Votre honneur, il n'y a jamais eu aucun précédent concernant un animal. Vous remettez en cause ma décision, Maître Smith ? Oh non, votre honneur, je vais chercher l'oiseau à l'instant. En attendant, pouvons-nous poursuivre s'il n'y a plus aucune objection ? Enlèvez-vous, Maître Duggan ? Non, jusqu'à présent, votre honneur. Bien. Maître Brown, je vous écoute. Je vous remercie, votre honneur. Dans l'affaire concernant le ministère de l'Intérieur contre Talbot et Plume Noire, entre autres, les charges suivantes ont été retenues contre le prévenu. Une, à cause de son insouciance et d'une très grande imprudence, l'oiseau nommé Plume Noire, devenu l'animal domestique de la famille Talbot, a directement ou indirectement causé plusieurs accidents graves, mettant en danger des vies humaines. En conséquence, cet oiseau doit être considéré comme nuisible, et de ce fait, doit disparaître. Deux, du fait des agissements de ce même oiseau, une énorme quantité de minerai contenant de l'or a disparu de la réserve fédérale de façon illégale, et a été retrouvée, et c'est la famille Talbot qui en avait la possession. Avez-vous entendu les charges retenues contre vous ? Que plaidez-vous ? Non coupable, votre honneur. Le ministère public appelle Mélissa Talbot. Plume Noire ! Monsieur le juge, puis-je le saluer, s'il vous plaît ? Je vous en prie. Oui, mais faites vite. Bonjour, Plume Noire. Oh, mon grand, tu m'as manqué. Ça suffit, nous ne nous laissons pas distraire davantage. Bon, Mélissa, vous pouvez témoigner d'où vous êtes. Levez la main droite, s'il vous plaît. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Je le jure. Déclinez votre nom et votre âge. Mélissa, Anne Talbot, je viens d'avoir 13 ans. Ça va, Mélissa ? Vous vous sentez bien, vous voulez un verre d'eau ? Vous avez l'air inquiet. Tout ira bien. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous disiez à tout le monde, avec vos propres mots, comment tout a commencé. Il y avait un corbeau qui avait fait son nid pas très loin de chez nous. Et il volait au-dessus de notre maison presque tous les jours. Mais personne ne l'avait remarqué, à part moi. Dans son nid, très haut dans l'arbre, il y avait un bébé corbeau. Cet oisillon, c'était plume noire. Mélissa ! Mélissa ! Mélissa ! Mélissa ! Quoi ? Ça fait trois fois que je t'appelle. Tu ne m'entends pas ? Il faudrait d'autres clous. Ils sont où ? Juste derrière la porte, dans le sous-sol. D'accord, j'y vais. Allez, Mélissa, presse-toi un peu. Le temps, c'est de l'argent. C'est pas le moment de rêver. C'est toujours le même. Le même quoi ? Le même oiseau. Chaque fois qu'il vole par ici, il fait le même croissement. On dirait une grand-mère qui tousse fort. C'est bizarre. Ah, tu trouves ? Je me demande pourquoi il est toujours là. Merci. Je voudrais que tu ailles chercher la peinture et que tu travailles sur le panneau. Je me doutais que tu allais me dire ça. Il faut bien le finir. Et le plus tôt sera le mieux. Faudrait aussi jeter un coup d'œil sur les lamas. Ils s'éloignent trop de la maison. T'as entendu ? C'est un coup d'œil sur les lamas. Il y a du danger partout dans ces grandes étendues. De la part des prédateurs, mais aussi des hommes. La mer de plumes noires le découvrit très vite. Oh non ? À froid ? A la mer de plumes noires le caniènes. C'est que tu as l'air de plumes de plumes de plumes Et ça, ça aurait dû être une raison pour moi de me réjouir. Mais curieusement, ces visiteurs souriants me mettaient mal à l'aise. Surtout celui qui portait une casquette. Salut, Auré. Comment vas-tu ? Content de te voir. Tu vas bien ? Salut, Georges. Salut. Et dis-donc, t'as drôlement avancé ? Ouais. Aucun regret d'être venu jusqu'ici ? Bah, c'est trop tard pour faire marche arrière, hein. Dis-donc, je vois que tu t'es trouvé une assistante depuis que l'école est finie, hein. Ouais, allez, retourne travailler, tu veux ? Comment va, Patty ? Oh, elle a trouvé du travail en ville. C'est plus dur que ce que je croyais. J'espère que ce sera prêt à fonctionner cet automne, si j'arrive à amasser un peu d'argent. Elle devrait pas tarder, si vous voulez prendre une tasse de café ? Non, c'est gentil, ça ira à rien, merci. J'ai eu une journée bien chargée aujourd'hui. Je suis venu te prévenir que quelqu'un a tiré sur un grisli pas loin d'ici. L'animal est blessé. C'est probablement une femelle avec des oursons. Le chasseur n'a pas réussi à l'abattre et il s'est fait attaquer. Il est sérieusement amoché. Seigneur. Les médecins se demandent s'il va survivre, alors tu me tiens au courant si tu vois quelque chose de suspect et installe le téléphone ici que je puisse t'appeler, tu veux ? Entendu ? D'accord. Oh, à propos, j'ai touché un corbeau en venant jusque chez toi. Ah ouais ? Ces fiches volatiles s'écartent d'habitude et là c'est pas le cas. Dis donc, John. Tu devrais faire attention avec ces oiseaux, on dit qu'ils portent malheur. Non, George, tout ça c'est des histoires, des superstitions, arrête. Allez, rien de ce jour. Merci d'être pas joli. Sois vigilant surtout. Oui, entendu. C'est ce jour-là que j'ai compris que Plume Noire était désormais orphelin. Les corbeaux, faut pas s'en moquer. Non, voyons, t'inquiète pas de ça, je te l'ai dit, des histoires, des superstitions, t'as pas à t'en faire. C'est bien, Mélissa, ça prend tournure ? Ça te plaît ? Le thé semble un peu gros, mais ça ira. Tu viens m'aider à scier quelques branches ? Je croyais que tu voulais que je finisse. Non, d'abord je voudrais terminer de couper ces arbres pour préparer les bungalows des touristes. Sinon ton beau panneau ne servira à rien. Papa ne perd jamais de temps à dire s'il te plaît quand il demande que je l'aide. En fait, il ne me demande jamais de faire quoi que ce soit. Il me l'ordonne. Tu viens ? J'étais probablement la seule gamine des Etats-Unis à avoir hâte de retourner à l'école. Regarde, c'est l'arbre que j'ai marqué l'hiver dernier. Il est très grand. Oui, j'aurai suffisamment de bois pour construire un nouveau bungalow. Oh ! Oui ! Oh ! J'étais convaincue qu'il s'agissait du nid du corbeau Et papa allait le détruire Il fallait que je lui dise Papa, papa arrête, il y a un lion Recule, recule, voyons, allez, vite Mélissa ! Papa ! Mélissa ! Monseigneur ! Mélissa ! Mélissa ! Mélissa, tu m'entends ! Mélissa ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mélissa ! Mélissa ! Mélissa ! Mélissa ! C'est le froid de lui ! Mélissa ! Mélissa ! Mélissa ! Mélissa ! Mélissa ! J'ai récupéré l'oiseau ! Je le pose près de toi, d'accord ? Mélissa ! Je vais chercher de l'aide ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors que cet après-midi, quelques averses risquent de... C'est parti ! Je prie le sien de qu'on puisse la sauver s'il est d'encore temps ! Il y a une autre tronçonneuse à l'arrière, allons-y vite ! Mélissa, tu m'entends ! Ça y est ! Ça y est, je la tiens ! Tout va bien, mon ange ! Tout va bien, mon ange ! Mélissa, tu m'entends ! Mélissa, tu m'entends ! Deux semaines plus tard, je sortais de l'hôpital Et je n'arrivais toujours pas à remuer les jambes ! Les médecins n'étaient pas sûrs que je sois en mesure de marcher de nouveau ! Heureusement, j'avais un ami pour me réconforter ! Il était très bruyant ! Et il mangeait tout le temps ! Ça n'avait guère d'importance ! Il nous faisait beaucoup rire, maman et moi ! Maman, je crois qu'il est prêt ! D'accord, chérie ! J'espère qu'il va aimer ça ! Parfait que ça ne soit pas trop froid ! Viens, mon grand ! Il est vraiment mignon ! Tu devrais venir ! Oui, j'arrive ! Je finis de brancher le téléphone ! Papa, dépêche-toi ! Tu vas tout rater ! Maman, je voudrais sortir ! Je crois que l'oiseau le voudrait aussi ! Ça me semble être une très bonne idée, chérie ! Un peu de soleil te fera du bien ! Ray, tu peux nous aider ? Il faut que je retourne travailler ! S'il te plairait ! Merci, papa ! Oh, je t'en prie, voyons ! L'aversion que mon père éprouvait pour l'oiseau ne faisait qu'augmenter ! En plus, il était froid et distant vis-à-vis de ma mère et de moi ! Voilà ! J'espérais de tout cœur que j'allais guérir afin qu'il ne soit plus constamment en colère contre nous ! Maman, en revanche, semblait apprécier de plus en plus le corbeau ! Je crois qu'elle avait compris à quel point cette amitié comptait pour moi ! Ici, ça ira, maman ! Tu m'appelles quand tu veux rentrer ! Merci ! Cet oiseau était devenu mon meilleur ami ! Je crois qu'il comprenait ce que j'endurais ! Et aussi que... que papa ne m'aimait pas beaucoup ! Lui, en tout cas, me montrait à chaque instant son affection et son attachement ! Arrête ! Tu me chatouilles ! Ne t'éloigne pas ! Tu peux pas encore voler ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Où es-tu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Peu importe peu importe Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sacré soulagement pour moi. Je te crois. Allez, un de zéro. Entendez, merci. Allez, salut. Quel soulagement. Et ce ne fut pas un soulagement pour Plume Noire qui se retrouva dans une boîte. Il ne savait plus quoi penser. C'était la première fois que le département de chasse et pêche se chargeait de lui. Les vrais soucis commencèrent quand l'oiseau arriva en ville. Dans quelques instants, Kymka vous présentera son émission habituelle, celle qui vous transporte ailleurs tous les jours. Allez, n'aie pas peur. Viens ici. Il n'a pas l'air d'apprécier. Il y a 8 millions de personnes qui regardent cette émission. Allez, viens. Viens. On ne bouge plus. Du calme. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui en Cora, Jalaska, sous un ciel magnifique et un peu capricieux. Un de nos invités va bientôt faire son entrée. Bienvenue, Terrence, et son corbeau apprivoisé Plume Noire. Il est magnifique. Merci, c'est gentil. Il s'agit d'un corbeau d'Amérique. Oui. D'Amérique du Nord que l'on trouve ici en Alaska et également dans le Nord du Canada. Ces oiseaux, ce sont des animaux sacrés dans de nombreuses cultures à travers le monde et bien des gens originaires du Nord croient qu'ils sont dotés de pouvoir surnaturel. Ah, vraiment ? Ils peuvent être très affichés et ils peuvent aussi porter chance aux personnes qu'ils ont décidé de choisir. Oh, doucement. Du calme. Alors, alors, reste là, Plume Noire. Ne serait-ce pas quelque chose que vous avez dit ? Non, non, je ne crois pas, rassurez-vous. Mais ils ont une fabuleuse mémoire et ils peuvent avoir le puits d'un enfant de 10 ans. Doucement. Enlevez-moi ça. Débarrassez-moi de cet horreur. Envoi la pub. Venez nous aider. Il s'est envolé. Vous parlez d'un fiasco ? Qu'est-ce que c'est que cette idée, Larry ? J'ai failli me faire bouffer les yeux par ce volatile. Tu as été extraordinaire. Tu vas voir le dos des coudes. Ça, ça va grimper. Bien que Plume Noire ne soit pas du genre à garder rancune, il apprenait beaucoup de toutes ses expériences. Il n'avait pas aimé se retrouver en cage et la façon très rude avec laquelle ces gens l'avaient traité. Donc il décida de ne plus jamais se laisser prendre. Il réalisa à quel point la liberté était vitale pour lui. Surtout après l'avoir perdu. Mais il était d'une nature chaleureuse et indulgente. Et ce n'est pas parce que mon père l'avait mis dans une boîte que tous les êtres humains allaient en faire autant. Sélectionner. Voilà ce qu'il fallait faire. Faire une sélection et trouver de jolis joujoux. Regarde ! Reviens, petit oiseau ! Mon joujou ! Je vais regarder ! Annie ? Annie ? Annie ? Annie ? Annie ? Annie ! Annie ! Annie ! Prends-moi mon joujou ! Tu vois, ça va ? C'est très calme. Attention, il y a quelqu'un sur la route ! Tu peux pas nous aider dans le coin ! Monsieur, c'est pas vrai ! Repasse-toi ! Non ! Non ! Non ! Mon petit bébé chéri, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Bien sûr, je vous en prie. Alors, dites-moi, Mélissa, est-ce que Plume Noir a été tenu pour responsable de cet accident ? Il n'y était pour rien. Je le sais, mais a-t-il été tenu pour responsable d'étoué ou non ? Oui. Objection ! On harcèle le témoin. Rejeté. Votre honneur, il est évident que le témoin est fatigué et que son récit est loin d'être fini. Je propose que l'on continue après le déjeuner. Très bien, maître. Si l'accusation n'y vaut aucune objection... Aucune objection, votre honneur. Cette audience est suspendue jusqu'à 14 heures. Merci, ma chérie. Merci. Je t'en prie. Bon alors, Mélissa, quand l'audition reprendra, il faudra que tu continues à témoigner. Tu penses que ça ira ? Oui, bien sûr. Génial. Dan, pourquoi veulent-ils faire du mal à plumes noires ? Ce n'est qu'un oiseau. Un mot. Un précédent. La loi se base toujours sur un précédent. Si ton oiseau fait des choses irrégulières ou illégales, tous les autres animaux, même les sauvages tels que les cougars ou les ours, pourraient en faire autant. En plus, ça risque d'influencer les lois concernant la pêche et la chasse. C'est plutôt important dans ce pays. Mais ce que vous dites n'a aucun sens. Mais ça a du sens vis-à-vis du gouvernement. C'est pourquoi il faut convaincre le juge d'agir avec son cœur et pas seulement d'appliquer la loi. Il faut peut-être le charmer. Et à votre avis, où est-ce qu'on en est jusque-là ? Jusque-là, nous avons tout fait pour que les autres gagnent. Alors maintenant, j'essaie de préparer d'autres munitions. Mais ce fichu portable ne veut pas coopérer. Ma secrétaire a insisté pour que je l'emporte, disant qu'il me serait très utile ici. Et en réalité, je vois que ça m'échappe encore une fois. Attendez, j'essaie de le faire fonctionner. J'ai une amie qui a elle-même, je le connais. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Bon sang, le monde est en train de changer. Très bien. Voilà ce que je voudrais. Très bien, mesdames et messieurs, nous reprenons l'audience. La parole est à l'accusation. Ce ne sera pas nécessaire, Votre Honneur. La Défense accepte toutes les charges. Nous admettons que l'oiseau a causé de graves nuisances et que Delors a été soustrait à la réserve fédérale. La Défense demande un verdict imposé en sa faveur, Votre Honneur, parce qu'il est justifié. Un verdict imposé ? Proposition rejetée, Maître Carré. Je ne sais pas où vous voulez en venir, messieurs, mais je ne vous laisserai pas transformer cette audience en farce. Nous nous élevons vigoureusement contre le stratagème employé par Maître Dugan. Cette stipulation est un exemple une fois de plus de sa façon malhonnête de réagir. Hors propos, Maître Brown, je vais autoriser la stipulation de toutes les charges pour convenance. L'accusation n'a pas à intervenir pour l'instant. Et vous, Maître Dugan, je crois que je vais vous donner assez de cordes pour vous pendre. Il n'y aura pas de verdict imposé. Si vous trouvez autre chose, que ce soit quelque chose de mieux. Merci, Votre Honneur. La Défense rappelle Mélissa Talbot. Mélissa, laissez-moi vous rappeler que vous êtes toujours sous serment. Bien, Mélissa, peux-tu nous dire ce qu'il est arrivé à Plume Noir et à ta famille après ce tragique accident ? La situation difficile dans laquelle Plume Noir s'était fourrée aurait pu s'avérer très drôle si son tempérament espiègle avait été mieux compris par les êtres humains. Mais je me suis pas laissé faire, tu penses ? Alors je lui ai répondu que je n'étais pas à Bonne, et qu'il m'a débrouillé de tout. Non mais c'est vrai quoi, il se prend pour qui à la fin ? Oh, aquele arbre ! Regarde là ! Tu veux laisser ça ? Veux-tu laisser ça ? Je sais, nous n'aurions pas dû nous séparer de ce corbeau. Même lorsqu'ils sont sauvages, ils commettent des nuisances. C'est de la... c'est de la vermine. Oh, entendu, entendu. Nous nous en chargeons immédiatement, oui. Merci de nous avoir appelés. Cet instant, il est au-dessus du centre commercial à Aurora. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ben, tu verras. Je t'en prie, ne fais rien de stupide. Georges, j'ai l'air de vouloir faire quelque chose de stupide. Le bruit s'était répandu très rapidement. Le pauvre oiseau fut très vite considéré comme un terroriste à plumes. Du fait de cette charmante tradition purement humaine qui consiste à détruire ce que nous ne comprenons pas ou que nous ne pouvons pas contrôler, beaucoup pensèrent que la solution était fort simple. Regardez, il a voulu me mettre. Oui, je vois, s'il vous plaît, dégagez le passage, laissez-nous travailler. Reculez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu plus bas, votre arme, si vous pouvez officier. C'est ça, reculez un peu, je vais tirer, attention. Tiens ! C'est une espèce protégée. Regarde ce que t'as fait, j'étais sur le point de la battre. Regardez, il a rejoint les autres. Ce sera plus facile. Ils vont toujours nicher au vieil entrepôt Loglean sur la route de Clean River en haut. Dis-moi à quoi tu penses ? Bien, tu verras. J'ai rien à voir avec ça, moi. D'accord, Georges, comme tu veux. On peut dire que l'officier Holt prenait toute cette aventure très à cœur. Plume Noire l'avait ridiculisé. Et personne, encore moins un oiseau, ne s'en tirerait comme ça. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada L'entrepôt était insalubre et condamné par le comté. Il avait les mains libres pour mettre au point son flot. Ce qu'il faisait était ridicule et mesquin. Mais Plume Noire, une fois de plus, fut le plus malin. Non ! L'entrepôt, c'est parti. L'entrepôt, c'est parti. L'entrepôt, c'est parti. L'entrepôt, c'est parti. Non ! Non ! Ne fais pas ça ! Non ! Pourquoi tu as fait ça ? J'allais pas laisser de minables volatiles faire n'importe quoi et se foutre de moi. C'était ma solution au problème. Ils ne méritaient pas ça. Ben, c'est un peu tard pour regretter, hein ? Allez, barre-toi. Ce que je fais de mon temps libre, c'est vraiment pas tes affaires, d'accord ? Aux yeux de Georges, le crime que son supérieur avait commis était le pire de tous. Son peuple considérait le corbeau comme un animal sacré. Et le faire périr de cette façon était quasiment impensable. Heureusement, Holt avait sous-estimé un membre du groupe. Plume Noire. J'ignorais complètement ce qui avait pu arriver à Plume Noire. Mais pour des tas de raisons, je me sentais profondément triste. Les médecins m'avaient dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi. Il n'y avait plus beaucoup d'espoir. C'est ça qui me bouleversait. En plus, la rentrée scolaire avait eu lieu et mes camarades me manquaient. Surtout l'un d'entre eux. Mes petites copines me racontaient de drôles d'histoires au sujet d'un mystérieux corbeau qui survolait souvent la cour et qui faisait des choses incroyables. Nous savions tous de qui il s'agissait. Bien que Plume Noire ait fait quelques bêtises en ville, il avait aussi fait d'excellentes choses. Mais tout le monde l'ignorait. Regarde, Pliny. Tu vas pouvoir l'attraper, là. Pliny. Tu vas pouvoir l'attraper. Sous-titrage Société Radio-Canada Je finis par rentrer à la maison. On ne pouvait rien faire de plus pour moi à l'hôpital. Et c'est alors que je réalisais qu'à présent, tout allait dépendre de moi. Je pouvais passer ma vie à me plaindre, à pleurer sur mon sort, en disant que c'était injuste, ou je pouvais essayer d'aller de l'avant. Regarder le bon côté des choses et les rendre meilleures encore. C'était une question de confiance en moi. C'est vraiment très gentil de nous ramener à la maison, Sandra. Je ne manquerai ce retour chez vous pour rien au monde. Il ne sait pas que vous êtes de retour ? Il ne sait pas. C'est un peu de temps. Il ne sait pas que tout va être de ouf. Il se prendra pas. C'est un peu de temps. Il ne faut pas. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Sous-titrage ST' 501 Je pensais vraiment qu'il serait heureux de me voir Il ne me parla pas de la disparition de plumes noires Je crois qu'il avait commencé à s'attacher à lui Et qu'il avait eu du chagrin lorsqu'il était parti J'avais toujours pensé que c'était un volatile sauvage Et j'étais heureuse qu'il soit retourné dans son élément Mais à chaque fois que j'entendais un corbeau croisser Je ne pouvais pas m'empêcher de lever les yeux en espérant que c'était mon oiseau qui rentrait à la maison Mais ce n'était jamais lui Plumes noires ne revint jamais Avec les jours qui passaient et les saisons qui s'écoulaient La solitude et le manque que j'éprouvais à cause de sa disparition Finirent par s'estomper Balayés par les tensions de tous les jours Les problèmes d'argent semblaient obscurcir le paysage Lorsque la neige arriva, nous fûmes en danger de tout perdre Papa partit chasser le caribou Afin d'avoir de la nourriture pour l'hiver Lorsque la neige Lorsque la neige Lorsque la neige Lorsque la neige ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plume noire... Comment Plume noire avait pu trouver les clés au milieu des décombres restera toujours un mystère Elles auraient dû disparaître dans la neige Ou peut-être que sa passion des objets brillants était tellement irrésistible que fouiller sous une moto neige gelée ne représentait rien pour lui Quoi qu'il en soit, il les trouva Il était évident qu'il avait compris que c'était le seul moyen de sauver mon père Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plume noire arriva enfin à la maison Et il essaya de nous dire quelque chose Ce ne serait pas Plume noire, maman ? Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle chance nous eûmes que Mademoiselle Blackley passe ce jour-là pour nous montrer ses chiens de traîneau Installés confortablement, nous partîmes à la recherche de papa Nous avions très peur que quelque chose de terrible nous soit arrivé Nous suivîmes les traces de la motoneige aussi longtemps que possible Et quand les traces disparurent, Plume noire nous montra le chemin Suivez-le ! Il sait où il est ! Allez les chiens ! Allez ! C'est bien, allez-y ! Il est là ! Il est là ! Oh les chiens ! Oh ! Papa ! Doucement ! Papa ! Ré ! Papa ! Papa ! Endurement ! En route, les chiens ! Allez ! En route les chiens ! Allez ! Quam ! Quam ! Quam ! Nous fûmes folles de joie de retrouver papa. Et Plume Noire était de retour. Mais il y avait encore autre chose qui nous attendait ce jour-là. Quelque chose que nous n'étions pas prêts d'oublier. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cuillère dans l'arbre là-bas. Ah oui, je la vois. Oui, je la vois aussi. Il n'y a pas qu'une cuillère. Sandra, regardez au-dessus. Mais c'est mon collier. Je n'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je vais s'y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Patti? Non seulement Plume Noire nous avait menés jusqu'à papa, mais il nous montrait sa cachette secrète. L'arbre creux où il avait caché tout l'or qu'il avait trouvé. Il voulait que nous en prenions possession. Fais attention. Ça doit appartenir à Plume Noire. À Plume Noire? C'est une véritable fortune. Et je sais qui remercier. Moi aussi, papa. C'est merveilleux. Merci, Mélissa. Tu nous as bien aidés. Combien en avait-il stocké? Et où est-il, cet or? L'or est ici, votre honneur. Première pièce à conviction. 688,4 ondes. Ce qui vaut approximativement 270 000 dollars. Oui, un simple échantillon sera suffisant, Maître Smith. Oui, votre honneur. Votre honneur, une demande de concession minière vient d'être déposée portant sur 64 hectares sous le nom de Ray Hepathy Talbot, conformément au droit d'exploitation de 1872. Pourrais-je voir ça? Bien sûr. Merci. Votre honneur, ce morceau de papier ne fait pas la moindre différence dans cette affaire. L'or a été trouvé dans un arbre creux et non pas extrait d'une mine, que je sache. Il ne tombe donc pas sous le coup d'une réclamation normale. Il est évident que cet or appartient au gouvernement. Il ne s'agit pas que d'un morceau de papier. Il s'agit... Nous savons tous de quoi il s'agit. Nous parlons d'or. En grande quantité. Bien plus que ce qu'il y a sur cette table. Et cette demande est parfaitement justifiée puisque nous savons que cet oiseau a pris cet or ainsi que le collier de Patty et les a mis dans l'arbre creux. Votre honneur, en aucune façon, la déposition que vient de nous faire Melissa ne constitue une preuve. La Défense n'a pas montré à la cour de façon évidente que l'oiseau a quelque chose à voir avec cet or. Pas encore. Pas encore. Nous avons un autre témoin. La Défense souhaite appeler le professeur Ernest C. Bird, écrivain notoire et autorité en matière d'ornithologie. Objection. Votre honneur. Ce témoin ne peut jouer aucun rôle et n'a rien à voir dans cette affaire. La Défense a parfaitement reconnu les charges. La loi est claire. Je ne vois pas l'intérêt. Puis-je rappeler à la cour que... Au cœur de cette affaire, il y a un drame humain. L'amour d'une jeune fille pour son oiseau familier. Nous voulons découvrir la vérité et trouver une justice compréhensive et pas seulement une simple conformité à la loi. Et ce témoin nous aidera à faire éclater la vérité. Maître Dugan veut perturber cette audience. Gardons toujours en tête le fait que si cet animal était un plantigrade ou un cougar ou n'importe quel animal sauvage qui mette un danger à notre vie, il y a longtemps qu'on l'aurait abattu. Vous avez tort. Il s'agit d'autre chose que d'un simple animal. Plume Noire est un être spécial. Monsieur Bird peut nous aider à le montrer. Essayez-vous, Maître Brown. Entendu, Maître Dugan, appelez votre témoin. Veuillez vous asseoir et levez la main droite, monsieur. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites, je le jure. Naturellement, je le jure. Veuillez décliner vos noms et professions. Ernest Bird, je suis professeur d'ornithologie. J'ai écrit de nombreux ouvrages sur tous les volatils et deux livres sur les corbeaux. S'il vous plaît, veuillez instruire la cour sur la nature de ces oiseaux. Eh bien, le corbeau est de la famille des corneilles. Il est bien plus gros qu'une corneille, ce qui lui donne cette présence imposante. Il est connu comme étant le cerveau de tous les oiseaux, car il est très intelligent et très brillant. Il a un très large éventail de cris et plus large qu'aucun animal dans le monde, excepté l'humain, bien sûr. Et dans la forêt, par exemple, quand vous entendez... Alors vous pensez que c'est une chouette, ou peut-être le... Vous vous dites que c'est une grosse mouchetée, jusqu'à ce que vous découvriez qu'il s'agit d'un oiseau, car c'est notre ami, monsieur le corbeau, qui peut imiter de nombreux cris d'animaux très facilement. Oh ! Voyez-vous, monsieur le juge, ils sont très sociables et s'adaptent à toutes les situations. Ce sont tous de merveilleux compagnons. Ils vivent jusqu'à 70 ans environ, et ils ont une marotte. Ils adorent rassembler, recueillir des choses brillantes. Voilà ce qu'ils aiment. Oh, ce sont de remarquables individus. Existe-t-il des exemples de rapprochement entre les corbeaux et les êtres humains ? Certainement. Oh oui, bien sûr qu'il y en a. Saviez-vous que c'est le corbeau que Noé a fait sortir de l'arche pour voir si la pluie avait fini par s'arrêter ? Je parie que vous n'en saviez rien. Et les Indiens d'Amérique pensaient que les corbeaux conservaient les âmes de leurs ancêtres. Ils considéraient cet oiseau comme un gardien. Objection, votre honneur. J'adore le folklore comme tout le monde, j'imagine, mais je ne vois pas le moindre rapport jusqu'ici. Allez-vous enfin en venir aux faits, Maître Duggan ? Oui, votre honneur. Encore une minute d'indulgence, s'il vous plaît. Professeur Bird, en tant qu'expert, à votre avis, serait-il possible que Plume Noire ait développé une profonde, une vraie relation avec Mélissa ? Oh, sans aucun doute. Voyez-vous, l'amitié d'un corbeau est profonde, à l'inverse de nous, inconstant que nous sommes, et ils se lient souvent avec une personne pour la vie. Une personne, un corbeau. Ils aiment témoigner leur affection et protéger cette même personne. Et pour Plume Noire, je crois que Mélissa est véritablement cette personne. Leur relation est vraiment unique. Et ça, ça ne m'est jamais arrivé à moi. Ernest, vous n'êtes pas en train d'inventer. Oh non, je peux le démontrer si cette cour le désire. Et comment pourriez-vous faire ça ? Libérez Plume Noire sur le champ et il vous le montrera. Je demande la libération immédiate de l'oiseau. Objection, votre honneur. Il semblerait que Maître Duggan veuille faire un numéro de cirque dans cette pièce pour nous faire suivre ses divagations et applaudir son dernier show. rejeté. Je ne suis pas allé au cirque depuis longtemps. Très bien. Maître Duggan, libérez l'accusé. Plume Noire, viens, je t'adore. Il y a toute une bonne sorte. Petit etoupé. Non. Bien, cela n'est pas une sorte de réussite. Je ne peux pas en train de se tenir j'aider j'aider. Je ne peux pas en dire pas. Je ne peux en faire toute façon. Je ne peux pas en dire qu'en s'en 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 s'en. Oh, mon bel oiseau. Votre honneur, il nous semble évident, et à l'accusation aussi, je pense, que priver cette jeune fille de son animal familier serait faire preuve de cruauté et constituerait une injuste punition. Les liens qui unissent, Mélissa et Plume Noire sont profonds. Je vous renvoie au Livre des Rois, chapitre 17, versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. J'ai ordonné aux corbeaux de vous nourrir. Il fit selon l'Éternel, et les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande. Oui, ce ne sont pas exactement les termes du Livre des Rois, mais j'ai bien noté votre message. Je suis prêt à prononcer le jugement. Que les accusés se lèvent. Monsieur le juge, pourrais-je dire un mot d'abord ? Je vous écoute, monsieur Talbot. Je me fiche de l'or, et en fait, tout ce que je veux, c'est que Mélissa récupère son oiseau familier. Elle n'est pas complètement rétablie, parce que Plume Noire n'était pas là pour l'aider. Et je n'ai pas été un très bon père. Mais j'ai réalisé à quel point cet oiseau comptait pour elle. Je vous en prie, monsieur le juge, regardez au fond de votre cœur et rendez Plume Noire à ma petite fille. Mélissa, j'ai fait d'énormes bêtises, et je le regrette. Mais je vais m'améliorer, chérie, je te le promets. Papa ! Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Merci pour cette pensée, monsieur Talbot. Maintenant, voici la mienne. Je suis très intéressé par les témoignages présentés ici. Les lois de ce pays sont très précises. J'ai fait serment de maintenir ces lois. N'écoutons pas ce que les médias nous racontent. Ce sont les lois qui nous permettent d'être en sécurité la nuit. On ne peut pas traiter les lois à la légère. Il y en a une, cependant, qui date au moins de la vieille Angleterre. Cette loi s'appelle « trésor trouvé ». Ou, comme parfois sous l'expression « qui le trouve, le garde ». Et je trouve que cette loi s'applique dans ce cas. Je décide donc que leur appartient celui qui l'a trouvé. C'est-à-dire Plume Noire. Et qu'il sera géré par les Talbottes. Je trouve aussi que la concession minière de 64 hectares est tout à fait recevable. à condition qu'ils bâtissent et maintiennent en état. Un refuge, un abri pour les oiseaux. Aujourd'hui, Plume Noire nous a enseigné à tous quelque chose d'extrêmement important. Nous tous sur cette planète ne sommes qu'un devant Dieu. Une jeune fille a failli mourir en essayant de sauver un oiseau. En retour, cet oiseau l'a protégé et l'a récompensé, elle et sa famille. La cour ne s'étendra pas davantage sur l'extraordinaire amitié entre le corbeau et Mélissa. Il est dit dans le 91e psaume, verset 4, de ses ailes, il te fait un abri et sous ses plumes, tu te réfugies. Je déclare donc que Plume Noire doit retourner chez Mélissa et ses parents. Il devra retrouver ses vastes contrées, loin de la ville où il pourrait être menaçant. Je ne veux plus jamais le revoir devant cette cour. Je n'aurais jamais cru que vous connaissiez la Bible, Toucan. C'est une bonne lecture. Vous devriez essayer, croyez-moi. Je vous confierai la mienne. N'hésitez pas. Dites, où est-ce que vous avez trouvé ces versets de la Bible ? L'ordinateur portable. Le portable ? Nous avons beaucoup à apprendre des oiseaux. Souvent, il suffit simplement d'observer et d'attendre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Lorsque je fus complètement rétabli, Plume Noire nous quitta pour quelques temps. Il se fut pour retourner au refuge des oiseaux avec une compagne. À présent, il y a deux corbeaux dans notre vie. Et qui sait, peut-être y aura-t-il un bébé Plume Noire dans l'avenir ? Il n'y a que Dieu et l'Aurore boréale qui le sachent vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada